Bien, tutoriel rapide pour apprendre à utiliser l'enregistreur d'écran gratuit Screencast-O-Matic qui vous permet donc de faire un enregistrement vidéo, une captation vidéo de votre écran d'ordinateur tout en la commentant à l'aide d'un micro casque et du déplacement de votre souris. Rendez-vous sur le site screencast-o-matic.com, vous cliquez sur le lien. Vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez la possibilité de vous créer un compte gratuit avec des options payantes, mais ça n'est pas obligatoire. Nous, on va donc se contenter de cliquer sur Start Recording for Free, commencer à enregistrer gratuitement. On arrive sur la page d'accueil et on va devoir cliquer ici pour installer un petit déclencheur, un petit enregistreur gratuit dans notre ordinateur. L'application le cherche et comme vous ne l'avez pas, vous allez devoir télécharger ce petit déclencheur pour la première utilisation de Screencast-O-Matic. Vous cliquez donc sur Download, vous allez donc enregistrer ce petit déclencheur et lorsqu'il est dans votre ordinateur, vous allez cliquer dessus ou double-cliquer dessus pour l'exécuter et l'installer. Vous patientez un instant le temps que Screencast-O-Matic enregistre ce petit déclencheur-enregistreur dans votre ordinateur. Vous n'aurez besoin de faire cette manipulation qu'une seule fois, car ensuite lorsque vous retournerez sur Screencast-O-Matic pour faire un deuxième enregistrement vidéo, l'application détectera que vous avez déjà ce petit logiciel dans votre ordinateur. Il est possible parfois qu'il y ait des mises à jour à faire, comme ici. On patiente quelques secondes et puis ensuite on peut utiliser notre Screencast-O-Matic gratuitement et librement. Voilà. Dans quelques instants, ça va être bon. Voilà, c'est le cas. Ici, vous voyez l'application s'est ouverte et là vous avez la zone d'enregistrement. C'est donc cette partie-là de votre écran que Screencast-O-Matic va enregistrer. Bien sûr, vous pouvez ajuster cette zone à volonté et évidemment vous mettre en plein écran si vous le souhaitez. Voilà, comme ici par exemple, j'ai mis mes curseurs en plein écran. Là, dans le cadre d'un tuto, on va se contenter d'enregistrer une petite zone comme ça. Ça, c'est OK. Ici, vous voyez que vous avez plusieurs options. Vous pouvez choisir d'enregistrer votre écran. Vous pouvez choisir de vous enregistrer vous-même si vous avez une webcam ou les deux, c'est-à-dire votre écran d'ordinateur avec l'insertion de la vidéo de votre webcam dans un coin. Ici, vous avez la durée maximum de votre enregistrement, 15 minutes, ce qui est en général largement assez. La taille de la vidéo que vous pouvez modifier, mais très honnêtement, c'est plus simple de ne pas y toucher. Ici, vous pouvez cliquer sur plein écran pour que les capteurs s'ajustent à votre écran. Et ici, vous voyez, vous avez votre micro qui fonctionne, très important. Si ici, il n'y a aucune activité dans cette barre, c'est que votre micro casque ne fonctionne pas ou qu'il est mal configuré. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire votre enregistrement. Vous pouvez fermer ça et vous allez cliquer ici sur ce gros bouton rouge. Vous cliquez, vous patientez et vous voyez, c'est parti. Ici, vous allez pouvoir enregistrer votre élément en commentant tout un tas de choses. Vous pouvez également ouvrir un document pour le commenter, pour zoomer, pour expliquer ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à voir. Vous pouvez jouer avec votre souris pour mettre en évidence tout un tas d'éléments. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, par exemple, expliquer comment on utilise une application. Par exemple, ici, comment déposer un document sur un padlet. On patiente un instant et puis ensuite, il suffit de commenter. N'oubliez pas de mettre votre nom, etc. Voilà, c'est fait. Bref, vous faites absolument ce que vous voulez dans le cadre de cette captation vidéo. Une fois que vous avez terminé votre captation, il vous suffit de cliquer ici sur le bouton pause. Ensuite, vous avez plusieurs solutions. Première solution, vous pouvez cliquer à nouveau sur ce bouton pour rajouter une suite à votre commentaire. Vous voyez, finalement, vous pouvez faire des pauses dans votre enregistrement vidéo, le temps d'ouvrir un document, le temps d'ouvrir un dossier ou je ne sais quoi. Et ensuite, lorsque vous faites pause définitivement, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez jeter votre vidéo, si vous estimez qu'elle n'est pas bonne, et dans ce cas-là, ensuite, vous recommencez. Soit alors, vous estimez que c'est OK. Dans ce cas-là, vous cliquez sur compléter, sauvegarder, publier. Le mode édition est un mode payant, donc là, on ne va pas l'utiliser. Donc, sauvegarder, publier. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer votre vidéo. Ici, vous avez un petit aperçu. Ici, donc, vous pouvez regarder un petit peu la vidéo, dans le cadre de cette captation vidéo. Et puis ensuite, on va cliquer sur sauvegarder la vidéo. Sauvegarder la vidéo. Le type de fichier MP4, ça nous convient très bien, sinon vous pouvez changer le format. Le nom, on va l'appeler, par exemple, je ne sais pas, moi, tuto test. Voilà. Le dossier dans lequel on va enregistrer notre vidéo. Vous choisissez dans vos dossiers. Bah tiens, document, ce sera très bien. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de cacher le curseur ou de le conserver. Honnêtement, c'est plus simple de le garder. Vous cliquez sur publier. Vous patientez un instant, le temps que Screencast-O-Matic enregistre physiquement votre vidéo dans votre disque dur, dans le dossier que vous avez choisi. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer cette vidéo. Voilà qui est fait. Donc, hop, parcourir le dossier. Je retrouve bien ma vidéo qui est ici. Elle fait quelques mégaoctets. Je double-clique. Je peux la lire pour voir si elle me convient. Et ensuite, j'en fais absolument ici. Donc, vous allez pouvoir enregistrer. Je peux, par exemple, décider de la transférer à quelqu'un, de la conserver dans mon ordinateur, de la poster sur YouTube, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est tout de même assez simple d'utilisation. Maintenant, vous savez tout. C'est à vous de jouer.